Salut, j'espère que tu vas bien On se retrouve pour une nouvelle vidéo Et un nouvel aménagement Dans cette Jeep incroyable Et je dirais même atmosphérique Avec son moteur V8 Qui délivre pas moins de 470 chevaux C'est juste dingue Écoute-moi ce bruit Alors installe-toi bien Parce que ça va envoyer C'est parti C'est d'une passion débordante pour le voyage Qu'Adventure 4x4 Equipment est né L'aventure te fait vibrer Alors tu es au bon endroit Moi c'est Adrien Et j'aménage tout type de 4x4 De l'installation d'équipements Aux aménagements sur mesure Adventure 4x4 Equipment t'accompagnera Dans ton projet Afin de créer ton aventure Et voilà la bête La bête en deux parties C'est à dire que tu as une partie Qui est dans le coffre Et une partie qui est au niveau De la banquette Qui a été retirée Un aménagement du coup Sur toute la longueur Qui permet d'obtenir un plateau Sur le dessus Un plateau de chargement Comme tu peux voir Tu vas pouvoir le désolidariser complètement Et le retirer entièrement du véhicule Tous les équipements que tu vois Donc à l'extérieur et à l'intérieur Tu peux les retrouver en lien Dans la description Et donc sur le site internet directement On commence la présentation De cet aménagement Avec la partie droite Et la partie droite Qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve la glacière Donc on est ici sur la glacière du client Sur un plateau du coup fait maison Un plateau coulissant Avec des coulisses autobloquantes En position ouverte Donc une glacière Qui est à hauteur directement Accessible comme ceci Tu vas pouvoir la refermer Elle est arrimée directement Sur son plateau Avec deux sangles devant Et deux sangles derrière Comme tu vois Elle rentre à l'intérieur du caisson Afin d'obtenir vraiment Un plateau à 60 cm de haut Un plateau de chargement On va retrouver du coup Les autres équipements Que je vais te montrer juste après Hop Pour la ranger Tu la débloques Et tu viens la rebloquer En position fermée On continue avec La partie de gauche La partie de gauche On va retrouver du coup En haut Un tiroir de rangement Que tu vas pouvoir bloquer En son extrémité Donc voilà On retrouve deux rangements Donc un grand rangement Sans D en deux parties A hauteur C'est nickel Tu le débloques Et tu viens Le refermer Et ensuite Partie basse Le plus important Le tiroir cuisine Je dis le plus important Parce qu'on y retrouve Le réchaud Et je dis Le plus important Parce qu'on y retrouve Le réchaud Parce qu'on peut manger Et oui Le tuyau de gaz Que tu prends Et que tu viens Raccorder directement Hop Au gaz Tu vas pouvoir Ouvrir Le gaz Tu vas avoir Les pare-vent Que tu vas pouvoir Mettre De chaque côté Hop Mince C'est de l'autre côté Et un ici Voilà Et tu peux Venir allumer Prêt pour manger On a même Le petit soleil Qui arrive Parce qu'en fait Il ne fait que pleuvoir En ce moment C'est l'horreur Et là C'était vraiment La merde Pour faire cette vidéo Alors on va se dépêcher On va se dépêcher Je passe à la suite Avec de ce côté La bassine Et là Tu as vraiment Le setup cuisine Avec le réchaud Double feu Cadac Le plan de travail Sur le dessus La bouteille de gaz Avec du rangement Et La bassine La bassine rétractable Je te montre Comment on range tout ça Hop Ça Tu le prends Tu le ranges comme ça On déconne On ferme Le gaz En priorité Simple On se déconne Connect Alors là Je n'ai pas Gavé fait dans l'angle En même temps Ce n'est pas le mien C'est pourtant moi Qui l'ai fait Mais Hop Ça tu ranges Tu plies Le tuyau de gaz Tu viens le mettre Sur le côté Tu vas pouvoir Fermer cette première partie Débloquer Le tiroir cuisine Et fermer Dans sa totalité On passe à la suite Alors maintenant On va passer Sur le plateau Alors comme je t'ai dit On a un aménagement A 60 cm de haut Qui permet d'obtenir Vraiment un plateau De chargement Sur le dessus On va retrouver L'écoflow C'est la Delta Max Et là on va retrouver Ensuite sur le côté Table Donc voilà C'est directement sanglé Donc tu retrouves Hop La table Hop Voilà Hop Je mets ça là C'est dégueulasse par terre Et l'échelle C'est une échelle Qui peut rentrer Dans la tente de toit Mais l'idée La demande du client C'était vraiment De l'intégrer A l'intérieur De l'aménagement Pour justement Pouvoir y accéder Plus facilement Et donc monter Dans sa tente de toit Plus facilement Hop Tu as un beau plateau De chargement Sur toute la longueur Et qui va jusque Au fauteuil avant Ayant déjà Bougé pas mal Avec notre propre véhicule Et puis les retours clients Etc Je trouve que c'est une config Qui est vachement intéressante Et qui permet d'optimiser Au maximum l'espace On va passer A la partie avant Avec le caisson technique Le caisson technique Avec la réserve d'eau De 40 litres Qui est sur toute la longueur Qui permet aussi De bien répartir le poids On va retrouver du coup Un indicateur de niveau d'eau La coupelle De remplissage Juste ici Hop Et la prise pour la douchette La prise pour la douchette Avec la douchette Qui est donc là On vient La connecter On allume la pompe On met le circuit sous pression Du coup Et voilà Donc là on a une pompe Comme tu entends Bah non T'entends pas Parce que c'est une pompe silencieuse Qui permet de rester discret Voilà pour la partie haut Qu'est-ce qu'on va retrouver en plus Tu as du coup Ici en long Un rangement traversant Donc il va vraiment Jusque de l'autre côté Ça permet de mettre des choses En longueur Comme par exemple Ici on a les parois Pour le vent Alors celles-ci Ont trouvé leur place Sous l'aménagement Tu vas retrouver également Sur le côté Les chaises Frontrunner Que tu peux retrouver ici Mais surtout Dans la description Et donc sur le site internet N'hésite pas à les commander Si t'es intéressé Elles sont top Je te montre comment ça fonctionne Tu des-scratches Tu des-scratches Hop Tu ouvres Et voilà C'est sur le site internet Il n'y a plus qu'à commander Et puis voilà On n'est pas bien On n'a plus le soleil du tout Mais tout va bien Sur le dessus De ce caisson technique On va retrouver deux caisses Donc pareil Ce sont des caisses Frontrunner Hop Que tu vas pouvoir ouvrir Et voilà Donc tu as deux rangements en plus Et ensuite On va retrouver Pour terminer Sur le côté De cet aménagement Donc comme je t'ai dit On a l'Ecoflow La River Max Je disais Donc on est sur un gros modèle Très puissant Qui va permettre vraiment D'alimenter Et rester en autonomie Pas mal de temps En bivouac Quoi Complètement à l'arrêt Ici La cafetière Donc la cafetière Qui est reprise directement Sur la batterie Et puis Sur laquelle Tu vas pouvoir Hop Changer l'eau Tranquillou Tu changes l'eau Tu te mets comme ça Hop Tu mets ta petite capsule Tu fermes Tu appuies Tu bois un café Avec ta chaise Frontrunner Si t'es fan de café Avec cet aménagement T'es comblé Et voilà Donc ces caisses Frontrunner Avec le rangement Qui est à l'intérieur Tu vas pouvoir Les retirer Tu prends le tournevis Que j'ai caché À la caméra Tu as juste À dévisser Hop Tu vois Ça a pique Tu vois Vraiment ton caisson technique Du coup Sans les caisses Frontrunner Qu'il y a dessus Avec la trappe Et toute la partie technique Vraiment Un espace technique Facilement accessible Voilà Avec la trappe D'ailleurs La trappe Si elle te gêne Et que tu as besoin De venir travailler Sur ta partie technique Tu vas pouvoir Également la retirer Donc Un espace technique Quel que tu vas pouvoir Refermer Avec la trappe Et tu viens remettre Tes deux caisses Frontrunner Pour obtenir ton aménagement Comme je te disais On a une cuve d'eau De 40 litres Qui est sur toute la largeur De la Jeep Et donc Cette cuve d'eau De 40 litres Ultra basse Permet d'obtenir En plus Un rangement ici Ça permet de partir Tout équipé Et foutre ses affaires Dans tous les sens Pour terminer Avec la partie droite Du caisson technique On va retrouver Le compresseur Qui est juste en bas Donc pour y accéder Tu viens avancer Le siège avant Hop Comme ça Là tu vas pouvoir Accéder Hop A ton compresseur Le T-Max Tu le prends Tu te connectes Directement A ta batterie principale Du véhicule Et tu vas pouvoir Regonfler tes pneus Une fois que tu t'es bien Amusé dans le sable Une petite chose Que je t'ai pas montré T'as quelques secondes Pour deviner Toujours pas Bah écoute Je te montre Tu vas comprendre Tu vas comprendre Des petites poches C'est un accordéon Ça donne envie D'aller aux toilettes Comme je t'avais dit A la fin de cette vidéo Je te mettrai également En plus De la tente de toit Du coup Ce au vent Qui est sur le côté Pour le mettre en place Ça c'est simple Tu viens des scratchs De ce côté Et la bâche interméable Tu vas pouvoir l'ouvrir Comme ça Donc là Tu viens Pousser la toile T'as les scratchs Comme ça Qui le maintiennent T'as ici La petite pochette Où tu vas retrouver Les sardines Les cordelettes Etc Pour l'arriver au sol Si il y a du vent Bon nous on va pas le faire On va le mettre du coup derrière Le bout là ici C'est aimanté Donc là Hop Tu viens tirer Et tu l'ouvres Donc il fait 270 degrés C'est à dire Qu'il va jusque derrière Donc on a Un petit système d'attache Qui va permettre De le tendre Bien comme il faut Tu le prends Que ici Hop Et là par exemple On va pouvoir Voilà Le tendre ici Donc tu fais soit un petit nœud Ou alors Tu fais ton marin Tu fais un nœud 8 Absolument pas ce que je viens de faire Voilà Mais bon en tout cas Ça le tend très bien Et là tu vas retrouver Du coup Les pieds qui sont directement Intégrés Hop Tu vas pouvoir les dévisser comme ça Remonter un petit peu En fonction Hop De ta taille T'en as 3 1 2 Et 3 T'en as chaque montant Voilà Le vent est en place Tu peux utiliser Ton petit tiroir cuisine Enfin toute la présentation De l'aménagement Que je t'ai faite Tout ça à l'abri Grâce à ce Auvent Rhinorak Batwing 270 degrés Avec une surface De 11 mètres carrés Il fait 2 mètres 50 en longueur On a des pieds télescopiques Jusqu'à une longueur De 2 mètres 30 au maximum Une petite couleur marron Comme ça Bien sympathique Qui fait un peu off-road Et qui se marie bien Avec le décor L'environnement autour Il est simple A mettre en place Comme tu as pu le voir Seul ça se fait très bien Une fois replié Il ne prend pas beaucoup de place Il fait seulement en plus 24 kg Donc sur le côté du véhicule C'est esthétique Lumière Au vent Terroir cuisine On est bien là C'est calme On arrive à la fin de cette vidéo Donc une présentation Sur un véhicule assez monstrueux Un aménagement Je l'espère tout autant Enfin en tout cas Ça c'est toi qui me le dira N'hésite vraiment pas A commenter cette vidéo N'hésite pas à suivre cette chaîne N'hésite pas à me suivre Sur les réseaux sociaux Je suis très actif Facebook et Instagram Ça me fera le plus grand plaisir Si tu veux me voir également En vrai Voir les présentations Des aménagements En vrai Bah je les présente Sur deux salons Du coup le SVA A Nantes Du coup en avril Et à Valoir Ensuite en août Complètement dans l'est de la France Donc août C'est assez bientôt Donc n'hésite pas à venir me voir Et puis moi sur ce Je te dis à très vite Pour une prochaine vidéo Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501